... Je m'appelle Apolline-Marie-Huvin et j'ai créé une école qui se veut un peu centre culturel aussi, qui s'appelle le Muséion. Le nom Muséion, ça vient du Temple des Muses dans l'Antiquité, un lieu d'art, d'évoluer aux muses, mais aussi un lieu de partage de savoir. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce nom. Parce que dans mon activité, j'enseigne tout ce que j'ai la chance de savoir partager, c'est-à-dire la danse, qui fait partie des arts, la danse orientale, tribale fusion et tigane, l'écriture également, mais aussi tout un panel de savoirs, en l'occurrence les mythologies, l'acadien, c'est-à-dire le babylonien assyrien, et l'histoire de l'art. Le fait d'avoir réussi à apprendre autant de choses, autant d'art, de m'être confrontée aussi à la pratique dans autant de domaines différents, cela m'a donné une possibilité d'enseigner, de montrer, de performer aussi, dans tous les domaines que je sais enseigner. Donc, il y a un peu de pratique, un peu de théorie. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont curieuses d'apprendre ce que je sais enseigner. Lorsque j'ai passé une bonne journée, c'est lorsque mes élèves sont sortis de cours avec le sourire, et très transpirantes quand c'est de la danse, ou alors avec la tête pleine de belles choses, lorsque ce sont des cours théoriques, ou des conférences, ou des formations. Je pense que j'ai passé aussi une très bonne journée lorsqu'on me demande où j'enseigne, ce que je fais, quand est-ce que je peux recommencer. Et c'est juste, j'ai la chance de faire un métier qui de toute façon me fait passer de toute journée. Sous-titrage Société Radio-Canada